Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chante avec foi, amia Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur le fait Dans ma vie 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 11 20 à 3 non, non 20 à 26 Seigneur Jésus on appelle la puissance surnaturelle de ton esprit ce matin dans cette assemblée on croit que tu vas toucher chacun de nous nous avons besoin de toi nous le reconnaissons et nous venons à toi Seigneur à tes pieds pour que tu nous touches une touche divine surnaturelle, très puissante changer dans notre vie tout ce qui n'est pas correct tout ce qui cloche nous réclamons une puissante victoire dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth et nous relâchons la délivrance nous relâchons le salut de Dieu ce matin ceux qui ne sont pas nés de nouveau ceux qui ont besoin de guérison physique ceux qui ont besoin de délivrance de mauvaises habitudes d'oppression d'obsession de possession tout ce que vous voudrez dans les on Dieu veut vous accorder la délivrance ce matin hallelujah dans le nom puissant de Jésus le matin en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines Pierre se rappelant ce que c'était à passer dit à Jésus Rabi ça veut dire maître regarde le figuier qui a maudit il a séché Jésus prit la parole et dit ayez foi en Dieu quelqu'un dira avec moi ayez foi en Dieu je vous dis en vérité si quelqu'un vous dit à cette montagne ôte-toi de là jette-toi dans la mer et s'il ne doute point dans son coeur le secret là s'il ne doute point dans son coeur mais quoi ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous dis voilà mon texte tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses mais si vous ne pardonnez pas mais si vous ne pardonnez pas j'ai-tu dit mais si vous ne pardonnez pas votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses c'est clair hein tu sais des fois on prie puis on n'a pas d'exhaustement puis on dit Seigneur pourquoi j'ai prié puis je crois Seigneur puis je me sens qu'on croit puis ça ne marche pas il y a un gros gros problème ici peut-être là que chacun de nous on peut avoir de la misère avec je ne sais pas que tout le monde a de la misère avec mais il y a beaucoup qu'on a de la misère avec ça si vous avez de la misère à pardonner vous allez avoir de la misère à recevoir du Seigneur parce que le Seigneur il dit si vous ne pardonnez pas lui non plus il ne vous pardonnera pas c'est clair c'est un bon bargain c'est un bon deal vous voulez recevoir vous voulez se pardonner vous pardonnez il y a des gens qui disent oui je ne pardonnerai jamais lui c'était un mot juste de façon je ne pardonnerai jamais c'est correct tu n'auras jamais rien tu vas toujours être bon hallelujah glory to God merci Seigneur avant d'aller dans mon message j'aimerais vous partager juste quelques mots vous donner expliquer un peu quelques mots tout c'est écrit ici tout ce que vous demanderez wow tout c'est un adjectif et un adverbe c'est un mot latin qui se dit totus et dans le grec ça veut dire passe qui ne laisse rien en dehors c'est clair c'est un absolu tout c'est un bloc c'est un entier c'est une totalité croyez 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 que vous l'avez reçu quand vous demandez quoi pourquoi vous l'avez reçu bon ça croire c'est un verbe intransitif et pronom c'est un mot latin qui se dit creder ça veut dire estimer comme vrai accepter ajouter foi avoir confiance amen est-ce que vraiment on a confiance dans la parole de Dieu dans l'ombre 23-19 la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir ce qu'il a dit ne le trompira-t-il pas s'il le dit il va le faire s'il le dit il va le faire hallelujah glory de God hallelujah merci Seigneur pour le puissant de ton esprit ce matin Seigneur qui va agir puissamment merci Seigneur c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ça veut dire ça que qu'est-ce que je prendrais bien là je vais prendre mon portefeuille mais il y a rien de temps je vais prendre ma carte comme là la carte elle n'est pas là mais il faut croire la foi que la Bible nous parle là il faut croire qu'elle est là pareil comme là je l'avoue mais si l'autre est là je ne l'avoue plus il faut croire qu'elle est là et qu'elle va apparaître c'est ça la foi on va prier pour vous après l'ascendée ceux qui veulent se prier ceux qui ont des besoins on va prier pour vous quand on va prier pour vous il faut que vous croyez là que vous avez reçu votre guérison votre délivrance votre salut votre victoire il faut que vous croyez que vous l'avez reçu mais peut-être qu'il y a des symptômes vous êtes encore là vous allez avoir les symptômes mais vous allez dire je ne suis pas guéri j'ai encore les symptômes ça c'est le final vous ne l'aurez jamais c'est clair si vous vous êtes là la Bible dit il faut croire qu'on l'a parce qu'on l'a demandé dans le nom de Jésus il est obligé de nous le donner le sacrifice est complet le sacrifice de Jésus il est complet pour toi et pour moi quand il nous a sauvés il ne nous a pas sauvés il n'y a que la moitié son sacrifice est parfait parfait ça veut dire qu'il n'y a aucune faille dans le sacrifice de Jésus il a versé son sang pour nos péchés et par ces meurtres sûrs vous avez été vous avez été guéri wow moi je me rappelle quand j'avais je souffrais cru avec de la traite des rhumatismes inflammatoires j'étais jeune mais j'avais ça je me rappelle quand je me couchais avec les bras croisés comme ça quand je venais pour me relever je n'étais pas capable de me décroiser les bras le sec barré le docteur Clouard m'avait pris une prescription à la vie si elle ne se guérit pas tu vas prendre ta vie je suis allé chez nous je n'ai jamais été à la pharmacie pas longtemps après j'ai rencontré un homme intelligent comme vous qui m'a dit Jésus veut te guérir si tu veux venir et juste accepter j'ai dit ce qu'ils vont me faire moi je ne connaissais pas ça des chrétiens je connaissais juste des chrétiens et là j'ai connu des chrétiens des enfants de Dieu nés d'en haut nés de Dieu nés de nouveau ça veut dire qu'il y a un esprit qui a été régénéré dites avec moi régénéré là c'est plus le même esprit c'est pas un esprit charnel qu'on a on a un esprit régénéré un esprit fait à neuf on est capable de croire les promesses de Dieu avec ce que Dieu nous a fait c'est facile on fait juste appuyer sur ce que Dieu l'a dit Dieu va le faire s'il l'a dit dans sa parole c'est aussi simple comme c'est écrit il va le faire parce que sa parole est vérité sa parole est esprit et vie quand vous parlez des paroles de foi vous mettez le feu le feu de Dieu qui commence à bouillonner faire bouillir votre coeur vous approchez de Jésus avec un amour intense un amour très puissant qui va vous transformer vous allez dire wow j'ai jamais senti ça de ma vie et moi des fois je rentre dans mon bureau je pleure comme un bébé pourtant ma femme elle m'a pas battu mais Jésus non plus il m'a pas battu mais il m'a béni il m'a rempli mon coeur d'un amour avant j'étais plein de haine je me battais comme un chien j'étais plein d'un jacques je me réveillais pour dire des gars la nuit je me préparais des fois la nuit pour chaque fois de voler comment frapper pour qu'il tombe puis le Seigneur il a changé ma vie il a rentré par son esprit en moi puis il a nettoyé il a tout enlevé la saleté l'impureté il a tout enlevé ça on est-tu bien après qu'on est sauvé c'est extraordinaire il m'en pose encore des frissons il y en a qui disent t'es pas bon des frissons moi j'aime ça alléluia pourquoi parce que c'est Dieu qui est là c'est la présence de Dieu qui est là c'est lui qui sauve c'est lui qui guérit c'est lui qui délire c'est lui qui baptise du Saint-Esprit c'est lui qui prospère les enfants de Dieu Dieu nous promet à chacun de nous enfants de Dieu on peut prospérer financièrement il y en a qui ont tellement peur je sais pas si tu as appris ça ils ont peur de parler de l'argent l'argent c'est avec ça qu'on mange t'as pas d'argent demain matin toi tu vas tu vas le vendre creux ça prend de l'argent mais pour comment qu'on fait pour faire de l'argent il faut le chameille c'est que j'ai dit une belle affaire là il n'y a pas de récolte sans amence avez-vous compris si vous moi je sais j'ai été levé sur une terre en Gaspésie une terre de roche à part de ça je sens qu'il y avait des petites places qu'il n'y avait pas on se met là parce que c'est roche la chamelle serait morte on se met le printemps et on récoltait l'automne on parle là-dessus le matin on parle de la foi là je vous dis des paroles ce matin qui vont vous surprendre puis vous allez dire moi je ne pourrais pas avoir ça pourquoi je ne pourrais pas avoir ça Dieu ne fait pas exception de personne ça veut dire si c'est écrit là c'est pour toi puis pour moi aussi mais tu ne peux pas prendre ma part ou tu prennes ta part ma part moi je la prends Hallelujah si on ne le prend pas savez-vous qu'est-ce qu'on fait on fait des chrétiens d'église je n'ai fait des églises dans ma vie moi-là j'en ai vu des églises puis même dans les champs c'était beau des beaux champs même c'était tout champ mais après qu'on avait reçu la parole on s'en allait avec la même le même vide le même vide dans l'estama on ne sentait pas que la parole de Dieu nous avait vivifiés nous avait fortifiés on ne sentait pas ça pourquoi ? parce que c'était un culte mort un culte religieux la religion c'est mort moi je le sais j'ai négé une pendant 20 ans 25 ans j'ai été sauvé à l'âge de 25 ans le Seigneur m'a pris quand j'étais pris dans la bataille dans le péché qui se passait sur la tête j'avais des problèmes de boissons cigarettes je fumais tellement moi que j'avais c'est comme une cheminée ça me bouconnait tout le temps tu sais quand le Seigneur m'a délivré de ça pensez-vous que je n'étais pas content j'étais tellement béni je pleurais puis je n'arriais mais quand j'étais chez nous ma mère a dit capote il n'y a que de choses qui ne va pas il n'y a que de choses de changer elle dit il devait être au but il est venu fou oh j'aime ça quand elle disait ça j'aimais ça je me dirais ça serait ce que j'ai fait en dedans ça brûle il y avait un chrétien qui venait d'être sourd il ne savait pas lire il ne savait pas écrire il ne savait rien la seule fille qui disait quand on le voyait il disait ça brûle tu garçon ça brûle si ça brûle en dedans ça va paraître en dehors hallelujah on a le meilleur Dieu il n'y a personne que sur la terre à part que les vrais chrétiens qui ont accepté Jésus amen hallelujah on a le meilleur livre au monde c'est un best-seller c'est le livre le plus vendu au monde des milliards de copies le monde achète ça parce qu'il y a de quoi là-dedans quand on lit et qu'on croit on ne peut pas voir de quoi ben 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 juste quoi c'est écrit on va essayer ça ça marche tu vas t'apercevoir qu'il y a de quoi qui va changer dans ta vie il y a des affaires tu faisais tu ne peux plus le faire tu n'as pas d'efforts à faire c'est ça qui est merveilleux comme moi je ne suis pas vaillant je n'aime pas faire des efforts c'était bon pour moi c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu c'est ça qu'on a de misère il y a bien des affaires qu'on demande en priant mais on ne croit pas vraiment mais quand on croit ça se réalise pas nécessairement tout de suite dans votre vie ça va se réaliser puis quand ça se réalise c'est une bénédiction pour vous et pour tous les autres même les inconvertis quand ils vous voient moi là quand j'ai rencontré mes amis après avoir été nés de nouveau avoir été sauvés changés par la puissance de Dieu ils se disaient Bouchard c'est pas de la folie c'est pas de la religion ils disaient c'est une affaire qu'on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre ça ils ne buent plus ils ne fument plus ils ne sacent plus ils ne se boivent plus le plus il marchait là pourquoi ? parce que Jésus a mis sa main sur moi c'est lui qui a changé ma vie hallelujah des fois il me reste des petits affaires il me reste encore à changer après soixante et quelques années encore des affaires à changer bien ma femme qui me dit ça mais je l'aime pareil parce que je sais qu'il y a des petites affaires vraies si vous voulez savoir demandez à ma femme hallelujah parce qu'il a dit tout ce que je vous demanderai en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir après on va le voir s'accomplir ah merci Seigneur c'est aussi vrai comme je suis ici on va aller dans Matthieu 7-7 Matthieu 7-7 ça dit ceci wow demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez une bonne manière de trouver il faut chercher frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit il n'y a pas d'exclusion là quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe c'est encore avant d'avoir un dieu comme ça puis il nous a laissé sa parole parce que nous on a juste à dire la parole puis de la mettre en pratique puis tout ce que vous allez mettre en pratique dans la parole vous allez avoir des résultats positifs c'est ça qui est merveilleux puis quand vous ne la croyez pas ou vous la doutez parce qu'il y a bien des gens qui disent dans le monde que c'est écrit par des hommes qui est vrai par les cinq je ne savais pas écrire mais tout ce qui est écrit dans la parole ça va s'accomplir à la dette c'est merveilleux merci ma soeur tu peux rire j'aime ça hallelujah luke 11 hallelujah luke 11 il y avait 7 9 c'est la même chose que dans Matthieu mais on va le dire quand même demandez et l'on vous donnera cherchez vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe Jean 14 13 Jean chapitre 14 et le verset 13 wow on va le dire 12 avec en vérité en vérité si Jésus dit ça deux fois pensez-vous que c'est vrai même en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en priant croyez tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai c'est ça qu'est la Bible maintenant c'est toutes les promesses les promesses extraordinaires que je vais vous partager sur ce que Dieu veut faire les promesses que Dieu a faites ce que Dieu veut faire quand on les prend on les croit on les accepte dans notre vie et Dieu commence à travailler dans notre vie Amen alors il va faire des choses extraordinaires il va faire des choses surprenantes vous réveillez des fois un matin Dieu vous a changé vous avez eu un problème dans le jour vous avez mis sur les mains du Seigneur vous couchez vous endormez moi je fais ça des fois je prie je me cache par sur la tête pour ne pas douter puis là je me réveille dans le même matin c'est arrangé tout est arrangé c'est comme la personne qui avait des migraines tout Seigneur me l'a montré hier le Seigneur demande donc les paroles de connaissance Seigneur m'a donné ça la soeur elle vient me voir sur la tribune elle dit avec quelqu'un qui a des migraines puis on voyait que ça la pressait en dedans d'elle Dieu voulait certifier que quelqu'un s'est fait sauf avec des migraines et tu vas être guéris juste comme ça Mario Cire quelqu'un de vous vous le connaissez les autres vous le connaissez pas Mario Cire c'était la première fois qu'elle venait dans une assemblée à Montréal dans une église anglicaine c'est moi qui prêchais là je venais de l'Abitibi de ce temps-là restant d'Abitibi j'étais à monter à Montréal ils m'ont demandé pour prêcher j'ai dit oui ils ont dit dans une église anglicaine ça me dérange pas la place ça me dérange pas donnez-moi le micro et je vais parler mais là j'étais après prêcher puis de temps en temps le Seigneur prenait mon esprit puis il disait le gars là l'Abitibi là l'immigraine ouais mais l'immigraine je continuais ça va s'en aller ça puis c'est quoi c'est après le Seigneur l'Abitibi là l'immigraine la troisième fois il disait coudon ben il disait ça au gars hey monsieur c'est jamais dit que tu souffres de migraine oui non Jésus il a été délivré il a tombé il a été délivré complètement aujourd'hui il était secrétaire des assemblées de Dieu pendant 20-25 ans pour tout le Québec c'est une dernière je te dis c'est un homme là il souffrait avec des migraines si toi tu es des migraines tu vas te guérir c'est pas Dieu c'est pas moi guérir c'est pas ça que je guéris puis j'ai du fun si ça serait moi je ne guérirais pas mais je sais que Dieu a la puissance de vous guérir vous et moi il le fait pour moi il va le faire pour vous attendez-vous juste au Seigneur la foi c'est tellement simple vous ne faites rien c'est vrai la foi vous ne vous faites rien si vous faites de quoi vous n'êtes plus dans la foi vous ne faites rien 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 vous reposez sur le premier Dieu l'a dit Dieu va le faire merci Seigneur oui mais tu ne l'as pas tu ne l'as pas attend mais la voir mais la voir parce que Dieu ne l'a pas mis mais la voir parce que Dieu ne peut pas mentir Dieu ne peut pas faillir vous aussi vous allez la voir pendant que je prêche parlez au Seigneur dites des affaires que ça fait longtemps que vous êtes pris avec longtemps peut-être des années depuis votre jeune enfance peut-être que vous êtes pris avec ça un matin c'est le jour que les liens vont casser j'ai une bonne nouvelle pour vous la bonne nouvelle c'est que Jésus va vous délivrer Jésus va vous guérir Jésus va briser les joueurs alléluia pourquoi pas c'est lui qui est Dieu Dieu l'abîme nous dit c'est un Dieu d'amour plein d'amour il n'y en a pas pour vous et s'il y en a eu pour moi je ne suis pas inquiet pour vous d'autres moi je suis l'homme le plus exerce pour moi puis Seigneur m'a sauvé un matin je suis devant vous puis je prêche la parole ça prend un Dieu d'amour mais il l'est il est plein d'amour plein de grâce plein de puissance plein de force plein de sagesse plein de richesse alléluia rebaix chande alléluia Jean ça j'ai dit 14 on va lire 15 Jean 15 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé wow et un verset plus loin qui ne s'est pas tout à fait dans mon message mais je veux vous le dire parce que moi j'étais dans une dénomination avant puis il disait faut pas faut pas t'en fasses trop parce que tu vas monter en orgueil c'est fou hein t'en fasses trop tu vas monter en orgueil c'est le contraire plus t'en fasses plus tu sais que Seigneur t'utilise puis tu vas faire attention à toi si vous portez beaucoup de fruits wow ça ça brise la religion beaucoup de fruits tu fais beaucoup d'heures tu guires et tu peux même ressusciter les morts parfait ça c'est écrit dans la Bible si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples Amen moi j'aime ça j'aime j'aime oh ma bouteille m'a tombé j'ai bien Alléluia on va aller dans Jean 16 et le verset 24 jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite il y a beaucoup de chrétiens qui le joie n'est pas parfaite ils ont de la joie mais pas parfaite mais la Seigneur est dit ici si vous demandez jusqu'à présent vous n'avez rien demandé vous avez peut-être dit des paroles mais c'était pas ça des paroles de foi donc pour Dieu vous n'avez pas demandé à mon nom jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite c'est beau la parole c'est une chaîne que je vous donne de référence il y en a beaucoup d'autres il n'est plus juste une quinzaine je dis non marche parce qu'il y en a qu'on a fait ça gagne 16, 24 c'est tout ça on va lire Job comment il y en a qui connaissent Job Job 1 5 et 6 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais ah il y a un mais là mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée par le vent et poussée de côté et d'autre qu'un tel homme ou qu'une telle femme comment il y en a qui croient que l'homme est égal à la femme ou la femme est égal à l'homme ici deux mains c'est bon non 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 c'est bon qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies c'est correct on va lire dans 1 Jean 3 l'épître de Jean 1 Jean 3 22 merci Seigneur quoi que ce soit que nous demandons nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable c'est beau hein merci Seigneur on va lire aussi 5 14 si je vous dirais c'est mon dernier vous allez applaudir je vais le lire avant nous avons nous avons auprès de lui Jésus cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute sa volonté savez-vous c'est quoi c'est sa parole tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu c'est sa volonté donc il dit nous avons auprès de lui cette assurance cette foi cette confiance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté ou selon sa parole il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous lui demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé on sait que Dieu il est tellement fidèle et si on demande quelque chose selon sa volonté il nous écoute et s'il nous écoute nous possédons la chose que nous lui avons demandé c'est-tu assez? ok c'est assez j'arrête c'est bien d'avoir fait c'est assez j'arrête qu'est-ce que je fais dans mon genou alors là le voir dedans il est-tu parti? il est là tu veux-tu venir me jouer un petit rigata quelque chose d'assez pépé s'il vous plaît on va se lever ensemble Seigneur on te remercie pour la parole de Dieu qu'on a lue ce matin qu'on a entendue on te demande au précieux nom de Jésus que tu répandes ton esprit ce matin ton onction ton feu il vient nous couvrir de ton feu il vient remplir notre esprit Seigneur régénérer par l'onction sainte de ton esprit il vient manifester ta gloire au milieu de nous Seigneur on est ici pour ça on est venu ce matin à cause de toi pour toi pour que nos vies soient changées de fond en contre de mieux en mieux on veut te ressembler Seigneur on veut être semblable à toi nous t'aimons Seigneur et nous te demandons pardon pour nos fautes nos petites erreurs que nous commettons des fois on te demande Seigneur que nous ailles à puiser dans cette source de délivrance de guérison de prospérité merci pour la santé que tu donnes à nos corps mortels merci parce que la guérison elle nous appartient tu t'es chargé de nos douleurs tu as porté nos maladies et tu t'es chargé de nos douleurs merci qu'on n'a pas pourront de se charger Seigneur on n'a pas pourront de marcher courbé parce que tu nous as délivré toute la puissance est dans le nom de Jésus nom puissant nom tout puissant roi des rois seigneur des seigneurs commencement et la fin l'alpha et l'oméga je suis l'éternel je ne change pas nous nous attendons à toi Seigneur pour les signes les prodiges les miracles par tout ce qu'on voit Seigneur on te demande ta grâce ta fidélité ta puissance dans nos vies merci de nous aider à s'approcher du trône avec assurance au nom puissant de Jésus Christ Alléluia pour aider nos frères nos soeurs ceux nos voisins ceux que nous aimons qui ne sont pas nés de Dieu encore on veut voir la puissance de Dieu les faire naître de nouveau les faire rentrer dans le royaume avec la grâce spéciale que tu nous accordes Seigneur nous qui étions des pécheurs tu nous as changé tu nous as régénéré merci pour le souffle de ton esprit sur nous Seigneur merci pour la plénitude du baptême Seigneur avec le feu qui nous entoure qui nous embrasse qui nous donne cette protection divine Alléluia Alléluia j'ai dit Alléluia merci pour les rivières et fleuves d'eau vive qui coulent sur la nation du Québec merci pour le réveil Seigneur il y a des millions de gens qui vont être touchés par le message de l'évangile Alléluia pour la source d'eau pure qui sort de la parole de Dieu qui est pure qui est translucide merci Jésus merci Jésus pour les finances pour ceux qui prêchent ta parole merci on déclenche le miracle de les finances dans le nom de Jésus Christ l'or et l'argent t'appartiens Seigneur nous sommes devant toi on veut faire ta volonté on veut se soumettre à ta parole on veut se soumettre à ta parole à toi Seigneur qui nous dit de faire telle ou telle chose de ne pas faire telle ou telle chose on veut s'accorder avec toi on veut relâcher notre volonté pour accomplir ta volonté Alléluia merci Seigneur merci pour ton esprit saint merci pour ta présence dans la salle merci de couvrir les gens Seigneur de les revêtir de ton feu sacré en flopelé Seigneur pour une protection totale merci Jésus de déborder nos cœurs de ta sainte onction de paix d'amour de joie Alléluia aide-nous à des puissants témoignants pour toi Seigneur de rendre témoignage à la vérité de la parole parce que tu changes nos vies Seigneur de jour en jour Alléluia gloire au nom saint de Jésus Seigneur je prie pour que tu bénisses les gens ce matin je relâche les esprits c'est les gens qui avaient la femme ou la personne qui avait le migraine sois guéri sois délivré par la puissance surnaturelle de Jésus Christ merci Seigneur d'autres il y a une autre personne qui est malheureuse ce matin ici je suis prêt à guérir je le déclare dans le nom de Jésus sois guéri par la puissance surnaturelle de Jésus Christ Alléluia tout cas rémachon Alléluia Father in Jesus name in Jesus name merci Seigneur merci Seigneur quelqu'un qui a mal aux pieds tu souffres avec tes pieds Dieu est prêt à te guérir maintenant merci Seigneur pour la guérison des pieds Alléluia Alléluia il y a une autre personne qui a mal en tête au-dessus de ton oeil le doigt une douleur dans ton front sois guéri au nom de Jésus Alléluia Alléluia il y a fait juste soir ce matin la puissance de Dieu est ici pour vous toucher pour rencontrer vos besoins spirituels moraux physiques émotifs financiers merci Seigneur pour le surnaturel tu as besoin d'argent Dieu veut te toucher même cette semaine Dieu va te toucher cette semaine au nom de Jésus merci Seigneur pour le miracle merci Seigneur pour le miracle Alléluia l'épaule douette quelqu'un qui souffre l'épaule douette la douleur dans l'épaule au nom de Jésus je déclare guéri Alléluia merci Jésus merci Seigneur Alléluia quelqu'un qui souffre du sommeil tu as des problèmes à dormir tu dors un peu tu te réveilles tu ne peux plus te rendormir c'est toi dans le nom de Jésus je te déclare guéri je relâche la guérison de Christ sur toi maintenant merci Seigneur et même s'il y en a d'autres parmi vous vous avez certaines douleurs certaines maladies certains inconvénients dans votre vie que vous aimeriez que je m'accorde avec vous je vous demanderai de venir maintenant faire une ligne en avant et je prierai pour vous Amen et le frère vous nous jouez une musique en attendant Alléluia Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Avancez avancez plus Merci Seigneur Merci Seigneur Oh My, 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 my Spirit of the living Christ Je mets ma main sur toi mon frère je déclare la guérison de la tête aux pieds Na Bi La victoire de la guérison La victoire de notre vie La victoire de notre vie Merci Seigneur Touche mon frère Seigneur Je relâche de lui le désir de son coeur ce matin In the name of Jesus Be here Right now La victoire de notre vie 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 Touche, Serviteur de Dieu, relâche la puissance sur lui maintenant. Be here, in Jesus' name, right now. Touche la servante, right now, in the name of Jesus. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. In the name of Jesus, I release the power of God. Very fresh, grouement, in the mighty name of Jesus Christ, be here, completely, be free, in Jesus' name. Merci, Seigneur. Merci pour le miracle, tiens. Le déclare de le miracle dans son corps. Je relâche les miracles dans son corps, au nom de Jésus. Alléluia. Touche la servante. Maintenant, le mieux de désir de son cœur, c'est là. Here, in the name of Jesus Christ. Au Nazareth. Touche. Touche la servante de Dieu. In the name of Jesus, be here. Au nom de Jésus Christ. Touche la victoire de Dieu. Right now, in Jesus' name, I release the power of God. In the mighty name of Jesus Christ. Fresh, refresh the name of Jesus Christ. Right now, right now. Right now, right now. Touche. Touche la servante de Dieu. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Touche ça, vous d'accord. Touche ton enfant, Seigneur. visite, visite l'éternel. Visite l'éternel. Donne la guérison. Délivre en chien de toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Fui. In the name of Jesus. Right now. Je mets ma confiance en toi. Touche. Touche le savant de Dieu. In Jesus' name. Right now. Jesus' name. Touche la. Jesus' name. Now. Hallelujah. Father, Father, Father. Je trouve ma victoire en ton nom. Je trouve ma victoire en ton nom. Je trouve ma victoire en ton nom. Je trouve la victoire en ton nom La victoire est à Jésus La victoire à notre Dieu La victoire est à Jésus La victoire à notre Dieu La victoire est à Jésus La victoire est à notre Dieu La victoire est à Jésus La victoire est à notre Dieu La victoire est à Jésus Hallelujah La victoire est à Jésus Amen, Hallelujah Merci Seigneur Merci Seigneur Seigneur, nous te remercions pour ton amour Merci pour la puissance surnaturelle de ton esprit Seigneur, merci de remplir nos cœurs, notre esprit de toi Qu'on pose une semaine extraordinaire apportant du fruit pour ta gloire en témoignant ton précieux nom Merci de nous aider, de nous conduire pour ton esprit Au nom puissant de Jésus Je bénis chacun de vous Amen, Hallelujah Amen, Amen Acclame le Seigneur pour la victoire Ne partez pas encore, s'il vous plaît Il n'est pas encore midi Il n'est même pas encore midi Ne partez pas Amen Amen On va se mettre debout On va prier, Amen Qui veut prier ? Qui veut prier ici ? Qui veut prier ce matin ? Hallelujah Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de ? Une maison de prière, Amen Le Seigneur me rendait ministère Il disait, certaines personnes ont du mal à prier tout seul à la maison C'est vrai, c'est une réalité, Amen C'est pourquoi on veut que chaque fois qu'on va se retrouver L'homme de Dieu vient de relâcher l'onction Et il vient de prier pour chacun d'entre nous Mais en même temps, on va toujours prendre un temps pour prier ensemble Parce que quand quelqu'un prie à côté de toi Tu apprends à prier au même moment Hallelujah Hallelujah Gloire à Dieu Est-ce que tu es prêt à prier ce matin ? Merci Seigneur Nous avons besoin toujours d'avoir quelque chose de nouveau de notre Dieu La Bible dit que Dieu a oublié Jésus pour annoncer la bonne nouvelle Chaque chrétien doit connaître de bonnes nouvelles Amen Quelqu'un va relâcher les bonnes nouvelles Quelqu'un dit bonnes nouvelles Seigneur au nom de Jésus J'appelle les bonnes nouvelles Dans ma famille Les bonnes nouvelles Dans ma vie Au nom de Jésus En cette semaine Qu'il y a une bonne nouvelle Qui frappe à ma porte Je déclare Je déclenche Les bonnes nouvelles Au nom de Jésus Christ Bien aimé Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles que tu dois entendre Quelqu'un dit que les mauvaises nouvelles s'arrêtent Et que la bonne nouvelle me localise Au nom de Jésus Commence à ouvrir les portes pour les bonnes nouvelles dans ta vie Déclare bonne nouvelle Bonne nouvelle Oh Dieu Ta parole c'est la bonne nouvelle Seigneur nous ne voulons plus de mauvaises nouvelles En cette semaine Oh Dieu Nous activons la bonne nouvelle Nous activons les bonnes nouvelles Au nom puissant de Jésus Dans la vie de mes enfants Je veux des bonnes nouvelles Seigneur à l'église Nous voulons des bonnes nouvelles Nos leaders les bonnes nouvelles Au nom puissant de Jésus Nous aussi oh Dieu Nous voulons une bonne nouvelle Dans le glorieux et puissant Au nom d'eux Au nom d'eux Alléluia On va prier contre la maladie Amen La maladie n'est pas notre portion Quelqu'un dit au nom de Jésus Tu envoies à la parole Et elle nous a guéris Nous levons maintenant au Dieu Nous nous levons maintenant au Dieu Contre toutes sortes de maladies Qui essayent d'opérer parmi nous Et nous déclarons la guérison Nous proclamons la guérison Oh Dieu Envoie la guérison Dans la vie de tous ceux qui sont malades Au nom puissant de Jésus Il n'y a pas de maladie plus puissante que toi oh Dieu Il n'y a pas d'infirmité plus puissante que toi Au nom puissant de Jésus Commence à appeler la guérison La guérison dans ta famille La guérison dans ta maison La guérison dans ta vie La guérison dans la vie de tes frères et soeurs Au nom puissant de Jésus Libra l'osiclé baro Salaman délébre Saut à la bra Madégrébo Salaman délébre Dégréde Les bras soutes Et les bragos Salama Et les moches Salama Oh Dieu Toute personne malade Nous reclamons au Dieu La guérison dans le nom puissant de Jésus Nous proclamons la guérison Au nom puissant de Jésus Christ Oh Dieu Tu guéris Tu libères Tu délivres Dans le nom de Jésus Dans nos vies Oh Dieu Et nous demandons la santé divine Ceux qui ne sont pas malades Tu peux demander la santé divine C'est une chose d'être guéri Mais la santé divine est meilleure D'avoir une bonne santé Quelqu'un dit la santé divine Au nom de Jésus Dans ma vie Seigneur Je déclare Que je jouis de la santé divine Parce que Christ est mort pour nous Au nom de Jésus Le châtiment qui nous donne la santé A été porté sur Jésus Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia Toi Père Au nom de Jésus Quelqu'un dit au nom de Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous allons détruire les plans de l'ennemi La Bible dit que car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Pour détruire les forces de l'ennemi Nous ne savons peut-être pas Pendant que tu dors L'ennemi planifie des mauvais coups contre toi Nous n'attendons pas que les coups arrivent Mais nous voulons détruire les plans de l'ennemi Alléluia Quelqu'un dit détruire les plans de l'ennemi Au nom de Jésus Au Dieu Au nom de Jésus J'ai détruit tout mauvais plan de l'ennemi Contre ma vie Contre ma vie Contre ma destinée Au nom de Jésus Contre la destinée de mes enfants Dans le non-puissant de Jésus Tout mauvais plan de l'ennemi Tout mauvais plan de maladie mentale Tout mauvais plan de maladie psychique Au nom de Jésus Si tu peux penser seulement au mauvais plan de l'ennemi Commence à détruire ce mauvais plan Au nom de Jésus Les plans de faillite Nous les détruisons Et lèvres la voix au nom de Jésus La brigade au ciel Les bras d'eau Chez les manas là-bas Père dans le nom de Jésus Non, non, non Nous disons non, 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 non Au plan de l'ennemi Seigneur Un mauvais plan de l'ennemi Des maladies contre nous La fatigue contre nous Seigneur Au Dieu Du trouble dans nos familles Nous disons non Et nous détruisons tout plan Au nom de Jésus Tout plan d'accident En cette semaine Nous détruisons Au nom de Jésus-Christ Tout plan d'accident Cardiovasculaire Nous détruisons Au nom de Jésus-Christ Au Père Dans le nom de Jésus Les plans de l'ennemi Ne s'accompliront pas Mais c'est des plans Qui vont s'accomplir Dans nos vies Au nom de Jésus Dans la vie de ma famille Dans la vie des frères bien-aimés ici Je déclare Qu'aucun plan satanique Ne pourra fonctionner Parce que c'est ton plan Au Dieu Qui fonctionne Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Amen Quelqu'un dit Amen Très fort Vous êtes déjà fatigué? Un peu On va continuer à prier Amen Vous savez la prière C'est le moteur Amen Ça donne de l'énergie Merci Seigneur Alléluia La Bible dit Car il ne nous a pas donné Un esprit de timidité Mais il nous a donné Un esprit de force Un esprit de courage Nous allons demander à Dieu En cette semaine Un esprit de force Un esprit de courage Quelqu'un dit Oh Dieu En cette semaine Je reçois un esprit de courage Un esprit de force Au nom de Jésus J'ordonne à mon âme De se relever D'avancer De courir vers la vision du Seigneur Pour accomplir la destinée Au nom de Jésus La paresse n'est pas ma portion Au nom de Jésus-Christ Je déclare la force Quelqu'un dit force 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 Courage Au nom de Jésus Oh Dieu Fortifie mes mains Fortifie mon âme Fortifie mon esprit Au nom de Jésus-Christ Bien-aimé Demande à Dieu De te remplir de force Et de courage Dans chaque domaine Que tu sois fort Pour résister à l'ennemi Père Au nom de Jésus-Christ Nous déclamons la force La force Que ceux qui étaient fatigués Seigneur Récupèrent la force Que ceux qui étaient touchés Abattus Seigneur Retrouve le courage Ceux qui avaient peur Seigneur Qu'ils aient courage Dans le nom de Jésus-Christ En cette semaine Nous proclamons la force Et le courage La force physique La force surnaturelle Quelqu'un dit La force surnaturelle Je reçois la force surnaturelle Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu reçois la force surnaturelle Amen Nous recevons la force Alléluia L'éternel est notre force Alléluia Nous voulons prier maintenant Pour nos familles Si tu es sauvé Ta famille doit être sauvée Amen Amen Alléluia Il est à peine midi Nous sommes toujours dans le service Et nous voulons prier Lorsque tu pries pour tes enfants Dieu va commencer à agir Peu importe le temps que ça prend Dieu va agir là où il se trouve Tu peux prier Là où tu as parlé Que tes enfants ont des mauvaises compagnies Ils n'arrivent pas à comprendre Commence à prier pour tes enfants Dieu va s'occuper À chasser toutes les mauvaises compagnies Et lui donner des bonnes compagnies Quelqu'un dit au nom de Jésus Seigneur Nous te présentons nos familles Au nom de Jésus Ceux qui sont liés dans l'alcool Ceux qui sont liés dans la débauche Ceux qui sont liés au Dieu Par la drogue Au nom de Jésus-Christ Nous les ramenons à toi Père Attire-les à toi au Dieu Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nous voulons prier au Dieu Pour ceux qui ont des enfants en prison Pour ceux qui ont des enfants Des parents en détention Nous demandons au Dieu Que tu les visites au nom de Jésus Parce qu'il est écrit Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Je déclare que moi et ma maison Tous mes enfants Mes cousins, mes cousines, mes frères Mes soeurs, mes amis Viennent à toi Seigneur L'assemblée dit Amen Au nom puissant de Jésus Alléluia Nous voulons prier pour les couples Lorsque l'ennemi veut frapper Il frappe les couples Le couple c'est le modèle de Dieu Alléluia L'église c'est la famille de Dieu Lorsque les couples ne fonctionnent pas Ça ne va pas Nous voulons demander que Dieu protège Et préserve tous les couples de notre assemblée Au nom de Jésus Christ Et que ceux qui ne sont pas en couple Qui veulent être en couple Que Dieu relâche leur conjoint Au nom de Jésus Quelqu'un dit Oh Dieu Souviens-toi des couples Au nom de Jésus Christ Donne un esprit d'harmonie Un esprit d'unité Un esprit d'amour Au nom puissant de Jésus Christ Que tout ce que l'ennemi A essayé de planter comme mauvais grain Pour amener des divorces Seigneur nous annulons au nom de Jésus Quelqu'un dit Nous annulons au nom de Jésus Nous annulons tout divorce Non non je ne t'attends pas assez Dis nous annulons les divorces Nous annulons les divorces Attendez je vais vous dire quelque chose Je regardais une vidéo l'autre jour Et dans cette vidéo Je chantais avec deux frères Deux frères dans le Seigneur Et on était avec ces deux frères Et moi ça fait trois personnes Et après je me suis rendu compte Que les deux frères qui chantaient avec moi Ils sont tous deux déjà divorcés Donc ce n'est pas un problème Qu'on va rester laisser que ça arrive Au nom de Jésus Ceux qui l'ont déjà connu Ça va comme ça C'est la dernière fois Donc nous voulons chasser cet esprit de divorce Dans l'église Et dans la vie de tes enfants Même s'ils sont pleins ou de loin Chasse cet esprit de divorce Que Dieu amène encore les gens A venir ensemble A rester ensemble Au nom de Jésus Quelqu'un élève la voix Dit nous refusons le divorce Seigneur nous refusons Je refuse dans ma famille Dans le nom de Jésus Dans cette église Nous déclarons que le divorce N'aura pas la prédominance Nous déclarons au Dieu Que le mariage soit béni Que ta main s'étende au Dieu Dans la vie de tous ceux qui sont en couple Au nom de Jésus Qui est de Nazareth Seigneur souviens-toi des célibataires Je pensais avoir un amen Seigneur souviens-toi des célibataires Au nom de Jésus Trouve les conjoints idéaux au Dieu A chaque personne qui veut se marier Seigneur nous croyons au Dieu Que le mariage est de toi Dans le nom puissant de Jésus Christ Et nous demandons plus de célébrations Qu'en cette année au Dieu Qu'on puisse célébrer trois mariages Quatre mariages Cinq mariages Six mariages Sept mariages Huit mariages Neuf mariages Dix mariages Au nom puissant de Jésus Christ Que le célibat au Dieu N'aie pas la prédominance Au nom de Jésus Christ De Nazareth Amen J'ai assez de costumes Pour célébrer dix mariages Amen Nous voulons prier pour nos leaders Lorsqu'on a les leaders dynamiques L'église est dynamique Et lorsqu'on a des bonnes brébis Et prie pour les leaders Pour que les leaders soient dynamiques Que ce soit le pasteur, l'évangélique Les anciens Et tout le monde les chante Si on est imbibé du Saint-Esprit L'église est en feu L'église est en feu Donc nous allons demander Que Dieu puisse donner encore plus de grâce A tous nos leaders Et qu'il ajoute de nouveaux leaders Amen Au nom de Jésus Quelqu'un dit Seigneur Nous te présentons nos leaders Ceux qui sont en vacances Bénis-les là où ils sont Le pasteur Daniel Le pasteur Linda Bénis leur voyage de retour Au nom de Jésus Nous demandons ton ancien Dans la vie de tous nos leaders Afin que, ô Dieu Nous soyons dans le feu du Saint-Esprit Bénis toute personne Qui occupe, ô Dieu Une tâche ou un département Dans le nom de Jésus Et donne-nous davantage Des serviteurs Et des servantes Au nom de Jésus La Bible dit que la moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Et priez le Dieu Le Père de la moisson Pour qu'il envoie de nouveaux ouvriers Disse Seigneur Envoie des ouvriers Au nom de Jésus Seigneur, même si c'est moi Envoie-moi Au nom de Jésus Que Dieu envoie des nouveaux ouvriers Amen, 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 Amen Gloire à Dieu Il nous reste quatre sujets de prière Nous voulons prier encore Le Seigneur pour notre nation Il ne faut pas être égoïste Toujours Seigneur bénis-moi Bénis ma famille Bénis mon ventre Bénis ma tête Bénis mon dos Bénis-moi Moi ma voiture Moi ma voiture Tu es dans une nation Si la nation va mal Tu ne vas pas bien C'est vrai? D'ailleurs vous voyez Quand ça va mal Ça va mal Le bien devient relatif Ça veut dire qu'on peut être au paradis Mais si ça va mal Et si ça pète Il y a des armes La vie ne sera plus jamais la même C'est pourquoi on ne doit pas prier Quand ça C'est déjà chaud et or On doit prier maintenant Pour que ça n'arrive pas Quelqu'un dit Seigneur au nom de Jésus Nous nous accordons Pour prier pour cette nation Nous la consacrons au Seigneur Jésus Nous la consacrons au Seigneur Au Dieu Protège notre nation Protège nos leaders Donne-leur la sagesse qui vient du ciel Au nom de Jésus Et tout mauvais plan de l'ennemi Contre notre nation Nous l'anéantissons Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Même si ça ne te plaît pas de prier pour Trudeau et Logo Quand c'est pour que Dieu leur donne la sagesse de bien nous diriger Oublie d'abord ton affaire Que Dieu ne les apprécie pas Amen C'est nos leaders En attendant Avant qu'ils ne soient remplacés Parce que s'ils prennent une décision Tout cloche On est mal pris Alléluia Nous allons plier maintenant très fort Contre l'esprit de rejet L'esprit de rejet Quelqu'un dit l'esprit de rejet Vous savez l'esprit de rejet est dangereux On peut le voir pour les gens qui ont les enfants Ça commence à se matérialiser Tu as l'impression Il y en a qui ont été rejetés Mais il y a aussi des gens qui se sentent juste rejetés Et ils commencent à vivre comme s'ils étaient rejetés Une personne qui pense qu'elle est rejetée Elle est toujours réservée Elle ne donne pas son 100% Elle fuit même les opportunités Parce qu'elle pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'elle soit là Amen C'est un esprit qui vient souvent Et ça vient te conditionner Lorsqu'on a prié pour l'esprit de courage L'esprit de rejet doit sortir Parce qu'il n'y a personne qui t'a rejeté Et d'ailleurs si les gens, les humains t'ont rejeté Ils te poussent entre les mains du Seigneur Jésus-Christ Qui ne t'a pas rejeté Au nom puissant de Jésus-Christ Quelqu'un dit au nom de Jésus Je chasse de ma vie Tout esprit de rejet Au nom de Jésus On ne me rejetera plus jamais A cause de la faveur de Dieu sur moi On ne me rejetera plus jamais A cause de la faveur de Dieu sur moi Tout esprit de rejet dans la vie de mes enfants Je le chasse au nom de Jésus Tout esprit d'intimidation Je chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oh Dieu Que la force et le courage Caractérisent tes enfants En cette saison Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Le rejet n'est pas de Dieu Si tu rejetais quelqu'un aussi Cesse de rejeter les gens Si tu avais peur des gens L'esprit de rejet Amène l'esprit de manque de confiance Des gens qui disent que j'ai un manque de confiance On ne t'a pas dit de fuir Mais tu fuis Tu fuis ton ombre Amen Alléluia Et c'est la même chose avec la solitude La solitude ce n'est pas seulement parce que tu es seul La solitude c'est beaucoup plus parce que tu te sens seul Il y a des gens Ils sont même avec tes frères bien aimées En Christ ici Mais ils se sentent toujours seul Quelqu'un dit je ne suis pas seul au nom de Jésus Guéris mon coeur au Dieu Je ne suis pas seul au nom de Jésus Alléluia Qui sont beaux Seigneur Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile Merci pour les frères Les soeurs en Christ Au nom de Jésus-Christ Nous sommes une famille Quelqu'un dit nous sommes une famille Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Finalement On va prier Que les portes soient ouvertes en cette semaine Amen Que les portes soient ouvertes Amen Alléluia Nous prions que les portes Si l'ennemi a décidé qu'il va fermer les portes sur nous Il aura du travail Parce que je vais les ouvrir tous les jours Amen Quelqu'un dit Seigneur Je déclare les portes ouvertes Dans ma vie En cette semaine Je déclare les portes ouvertes Le ciel est ouvert sur ma vie Le ciel est ouvert sur mon business Le ciel est ouvert dans mes activités Au nom puissant de Jésus-Christ Merci Seigneur Parce que la bénédiction La bénédiction Est ma portion Je suis béni En entrant Je suis béni En sortant Je suis béni Au nom de Jésus Je proclame la bénédiction Dans la vie de mes enfants Dans cette église Au nom de Jésus Dans mes affaires La bénédiction Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Acclame le Seigneur très fort Merci Seigneur Nous sommes bénis Hallelujah Gloire à toi Père Merci Seigneur Merci Père Au nom de Jésus Hallelujah Hallelujah La bénédiction Merci Seigneur Hallelujah Gloire à Dieu Je vais prier Seigneur merci pour cette matinée extraordinaire Merci parce que tu nous as béni De toutes sortes de bénédictions Merci pour le puissant message que nous avons reçu Oh Dieu Merci parce que tu ne cesses de nous visiter En cette semaine nous partons Nous rentrons vainqueurs Nous rentrons victorieux Nous rentrons oh Dieu encouragés Nous rentrons Seigneur Avec le ciel ouvert Bénis chacun Oh Dieu Que cette semaine oh Dieu Soit une semaine de bénédiction à tous les niveaux Dans le nom de Jésus Que les portes que l'ennemi avait fermées Seigneur tu les ouvres Au nom de Jésus Parce que c'est toi qui as le dernier mot Gloire à toi Père Au nom de Jésus Parce que tu prends le contrôle Sur tes serviteurs Et ta servante Qui vont rentrer Le vol Qui vont prendre Dans le nom de Jésus Christ Bénis sois-tu pour tous ceux-là Qui vont avoir des interventions Au Dieu Seigneur à l'hôpital Précède Utilise leur médecin Dans le glorieux nom de Jésus Gloire que tu sois rendu Père Au nom de Jésus Christ Amen 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 Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus